voilà bonjour à tous bienvenue sur ce premier live de la rentrée pour testy cloud j'espère que vous allez bien je suis martin catinot directeur marketing chez testy cloud solution digitale pour les restaurants et les hôtels et je reviendrai dessus ensuite je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et surtout d'être accompagné de nos trois partenaires qui vont aussi se présenter mais avant de démarrer on va évidemment attendre quelques minutes les retardataires parce qu'il y en a tout le temps ça y'a rien à faire donc on va se donner voilà trois quatre minutes avant de démarrer vous donner un peu le déroulé et par contre ce que j'aimerais c'est que vous nous disiez si vous nous entendez bien alors là peut-être céline franck et eric vous pouvez donner un petit mot dire bonjour à tout le monde pour qu'on voit ce qui me concerne je souhaite aussi bonjour à tous j'espère qu'on m'entend pour la suite ouais je crois que c'est pas mal bonjour à tous bonjour tout le monde bonjour c'est bien voilà tout le monde est en train de taper bonjour serge pas voilà tout est parfait on entend très bien bonjour vanessa voilà n'hésitez pas toute façon ainsi un petit problème à le dire dans le chat et puis nous on revient sur un sur un point si on entend mal ou quoi que ce soit bonjour jean bonjour charlotte ravi de vous avoir tous avec nous bonjour anne-marie bonjour cédric aujourd'hui c'est un live spécial pour les hôteliers on va revenir un peu juste après sur le programme mais on a prévu de vous faire un overview de tous les outils et plus important aujourd'hui pour l'expérience client et on espère que vous allez apprendre des choses et retenir un peu tout ça bonjour sébastien bonjour maria jean laurent bon bah voilà on attend encore deux trois minutes et puis on démarre bonjour marion et alexandre donc si vous avez des questions pendant le live vous pouvez les poser dans le chat directement vous pouvez aussi aller dans la partie question qui est en haut à droite vous faites comme comme ça vous arrange et d'un point de vue organisation on va essayer de faire quelque chose de dynamique donc s'il ya une question qui est posée pendant la présentation d'un des intervenants on s'arrête on revient dessus et si une question arrive un peu tard on revient dessus à la fin voilà vous inquiétez pas en tout cas on va essayer de répondre à tout le monde Serge oui il ya une il ya un document récapitulatif enfin un document il ya un enregistrement de la du live donc un replay qui vous sera envoyé par mail et il ya aussi et ça c'est notre petite surprise un guide qu'on a travaillé tous les quatre on a fait le devoir de vacances et qui est sorti du coup courant de l'été qui vous sera également envoyé pour aller plus loin de encore plus loin que ce qui va être dit dans ce live avec donc un contenu écrit que je vous inviterai tous à parcourir voilà top bon quelle heure il est il est 15h04 je vous propose d'y aller un je pense que c'est l'heure puis les retardataires tourneront le train en route et surtout regarderont donc le live donc voilà enchanté à tous donc je le répète je suis martin de testicloud testicloud est donc une solution qui accompagne les restaurateurs et les hôteliers dans leur digitalisation nous avons créé un outil qui permet de digitaliser l'offre de son restaurant c'est notre première expertise et de présenter son menu sur via qr code sur tablette tactile mais aussi de démarrer la vente à emporter et évidemment depuis le début depuis désormais plus de quatre ans on travaille avec le secteur de l'hôtellerie pour contribuer à améliorer donc cette expérience client qui évolue de plus en plus et en une manière encore plus rapide après ce contexte ce qu'au vide et on va revenir dessus et c'était naturel pour nous de travailler donc ce webinaire pour expliquer un peu comment justement nos outils peuvent contribuer à améliorer cette expérience client et on reviendra dessus sur un des outils qu'on a mis en place chez beaucoup d'hôteliers depuis janvier 2021 et qui permet évidemment de répondre à ses besoins aujourd'hui j'ai la chance d'avoir avec moi donc nos trois partenaires avec qui on a créé ce guide et ce webinaire et je vais donner d'abord la main peut-être à celine qui va se présenter et présenter aussi passman évidemment rapidement avant de avant d'aller sur la présentation de nos autres intervenants bonjour à tous donc moi je suis c'est une richard mause responsable marketing donc chez passman passman aujourd'hui on accompagne un hôtel sur quatre en france dans la digitalisation pardon de l'expérience client donc ça passe par plusieurs types de solutions connectées wifi télé interactive chrome casse affichage dynamique téléphonie voilà des solutions plus que actuelles on a aussi aujourd'hui avec nous eric qui travaille chez overfull eric je te laisse te présenter alors je vais faire court mais puisqu'on aura l'occasion d'y revenir donc oui effectivement je suis eric péchonral le président fondateur du logiciel overfull alors qu'il a été créé enfin commercialisé on veut dire il ya depuis deux ans mais qui existe depuis 11 ans puisque l'anecdote c'est qu'au départ le logiciel avait été fait pour nous puisque ayant même passé de plus de 35 ans dans le monde de l'informatique en 2010 c'est là où j'ai décidé d'investir dans la restauration et c'est comme ça que le logiciel est né au départ il est né pour nos établissements et dix ans après on a décidé effectivement de le mettre en commercialisation depuis deux ans et le rendez-vous était bienvenu puisque beaucoup de gens nous ont rejoint aujourd'hui avec notre solution qui se différencie des autres solutions et ça on va revenir dessus eric merci beaucoup et franck je te laisse te présenter également bonjour à tous franck pour la société ubooks qui est le leader français oui puisque c'est une start-up made in france depuis 2012 on accompagne des hôtels des hôpitaux des établissements de santé etc mais aujourd'hui on va rester focus sur les hôtels pour proposer toute la partie divertissement qui va fonctionner via le wifi j'y reviendrai un petit peu plus en détail tout à l'heure voilà donc on a décidé tous les faire ce live qui fait ensuite à comme je vous l'expliquais un guide qu'on a réalisé à l'été pendant l'été avant de rentrer dans le détail du live on peut peut-être se faire un petit bilan de la saison estivale hôtelière qui enfin retrouve un peu des couleurs de toute façon c'était dur de faire plus plus un plus mauvais bilan qu'en 2020 ça c'est certain mais c'est bien de retrouver des taux d'occupation de retrouver ses pôles de revenus et de réussir à retrouver du chiffre d'affaires et de laisser un bilan plutôt positif sur une saison de reprise peut-être que vous avez aussi chacun une petite anecdote ou ou des retours à nous faire sur sur la saison n'hésitez pas à nous faire votre partage dans le chat et je vais aussi laisser la parole à chacun de vous trois pour nous expliquer déjà comment vous avez ressenti cette saison hôtelière pour vos clients qui veut démarrer alors on va laisser les dames comment c'est donc céline mon prix peut-être un retour sur la saison estivale des oui nous cet été on a enregistré plus de 3 millions de device connectés sur nos réseaux wifi donc voilà on peut dire que les vacanciers sont de retour en france et on espère que ça va continuer surtout pour la saison corpo qui commence dès maintenant oui mais c'est bien ils ont retrouvé le goût pour pour le patrimoine français et je pense que après une première saison ça donne envie d'y retourner donc c'est plutôt bon signe franck de ton côté qu'est ce que tu as pu remarquer chez you books sur la peut-être l'usage des outils de la presse numérique de notre côté on a donc subi pendant 18 mois une période assez compliquée on a profité de cette période là pour justement enrichir le contenu et surtout se poser la question de quand les clients vont revenir qu'ils soient français qu'ils soient étrangers qu'est ce qu'ils vont rechercher comme expérience dans vos établissements et l'idée a été vraiment d'enrichir le contenu et aujourd'hui ce qu'on a pu constater depuis la reprise donc depuis à peu près deux trois mois c'est qu'on a multiplié le parc client quasiment par quatre toutes chaînes confondues tous types d'hôtels confondus et on espère que ça a continué avec la reprise business pour justement accompagner toute cette reprise sur la durée et pas juste de manière éphémère oui tout à fait c'est important et eric de ton côté avec overfull je pense qu'il y a été assez épique et je pense qu'on s'en rappellera tous dans l'équipe overfull puisque on s'y était préparé parce qu'on a eu pendant presque huit mois une coupure avec tous nos clients et on se préparait évidemment la reprise on s'est dit que de toute façon les gens qui avaient été privés pendant huit mois de pouvoir aller au resto serait déchaîné de pouvoir évidemment se restaurer chez leurs clients pas chez le restaurant préféré on a eu deux deux étapes la première c'était le 18 mai 19 mai exactement et après le 9 juin donc 19 mai ça s'est plutôt bien le passé parce que on avait prévu ce qu'il fallait j'appelle ça une tsunami c'est à dire on pensait que le 9 juin allait se préparer à peu près de la même façon que la première période en revanche ça a été en ce qui nous concerne x 10 c'est à dire que nos clients ont réussi à nous faire tomber les serveurs on met le titre de ce jour-là que amazon et orange faut se rappeler que amazon et orange le même jour est tombé bon qu'on a été très actif mais c'est pour vous dire la violence vraiment de la reprise qui a eu chez nos clients et ça n'a pas été je veux dire sur trois jours ça a été vraiment surtout la durée estivale et même encore aujourd'hui bon c'est des bons cdc des bons retours nous de notre côté aussi chez testic là on a on a plutôt mesuré ça en équipement qu'on a pu installer chez les hôteliers il ya plusieurs groupes qu'on avec lesquels on a travaillé avant l'été sur des outils que je vais vous présenter maintenant mais je pense que ce qu'on remarque aussi pour beaucoup et là on est tous d'accord c'est que les attentes des clients ont évidemment évolué après cette crise avec encore plus de digital plus d'attentes aussi sur le digital j'ai récemment participé à un webinaire d'une centrale d'achat spécialisée en hôtellerie qui disait que 90% de la clientèle a arbitré aujourd'hui dans le choix de son hôtel en fonction du niveau de digital qu'il propose avec ce soit pour les équipements que ce soit dans la domotique toutes les solutions qui peuvent être inclus dans l'hôtel aujourd'hui ça rentre vraiment en ligne de compte lors de la réservation et c'est des choses qu'on ne peut plus du coup qu'on ne peut plus oublier ou mettre de côté et quand on est hôtelier il faut aussi réfléchir à comment ce digital peut aider à l'expérience client et parce qu'il a un impact aussi lors du choix de l'hôtel donc c'est pour ça qu'on voulait faire aujourd'hui ce live vous en êtes douté vous le savez ce contexte sanitaire a bien évidemment développé ses outils digitaux et on a voulu revenir aujourd'hui avec vous sur les quatre outils qui nous semblent essentiels pour avoir tout simplement pour proposer l'expérience client confortable et qui répondent surtout aux attentes de vos clients donc aujourd'hui voilà vous avez le sommaire sous les yeux on va vous présenter quatre outils je vais commencer pour ma part quand vous présentez le room directory digital qui est un produit qu'on a développé pendant plus d'un an et qui aujourd'hui répond à tous les besoins des hôteliers et surtout de leurs clients ensuite on ira sur la gestion de réservation avec eric qui pourra vous expliquer comment aussi optimiser ce pôle de revenus important qu'est le restaurant au sein de l'hôtel une partie divertissement parce que quand on va dans un hôtel on y va aussi pour passer un bon moment et là la presse numérique a beaucoup d'atouts aussi bien financier que d'un point de vue expérience client et enfin sur une partie un peu plus large qui va être liée à tous les équipements digitaux tels que le wifi et la télévision on parlera avec céline justement de comment vous pouvez apporter plus de confort dans la chambre de vos clients avec des petites solutions assez simples efficaces qui sont des solutions qu'on a déjà chez nous donc en mode introduction moi je pense d'ailleurs que c'est pareil on peut se partager ça tous les quatre je pense que quand on va en hôtel aujourd'hui on est plus qu'en simple quête de confort on veut vivre une expérience une expérience qui soit unique et surtout aussi se sentir aussi bien qu'à la maison et je veux dire à la maison aujourd'hui on est tous équipés on n'a pas tous le chromecast ou quoi que ce soit mais on a quand même nos équipements et c'est agréable quand on s'installe dans une chambre d'hôtel de retrouver ces outils numériques qu'on a l'habitude d'utiliser à la maison je pense qu'on est on est tous d'accord là dessus oui tout à fait d'autant plus qu'on s'attend aussi à ce que l'hôtel soit un peu un pôle d'innovation parfois qu'on ait des services en plus qu'on découvre des petites choses dont on se souviendra tout à fait on attend même d'être un peu étonné finalement de vraiment vivre une expérience et puis les gens étaient tellement habitués maintenant depuis au moins une dizaine d'années depuis que les smartphones existent justement quasiment tout 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 pouvoir accéder depuis le téléphone donc ça aussi c'est une c'est une réalité c'est pas que dans l'hôtellerie c'est aussi et dans la restauration mais aussi dans d'autres métiers donc de pouvoir accéder à tout depuis tout j'utilisais tout à fait et c'est basse et ça me fait une bonne transition à eric c'est aussi pour ça que du coup on a travaillé avec beaucoup d'hôteliers certains groupes grands ou moyens sur la création d'un outil qui soit beaucoup plus adapté pour présenter les services de l'hôtel il s'agit du fameux room directory donc vous le voyez à l'écran on a tout simplement développé un outil qui permet aux hôteliers de mettre en avant tous les services de leur hôtel que ce soit des offres de restauration du spa de la conciergerie la presse numérique aussi on y reviendra d'ailleurs tout peut être centralisé sur une seule et même page accessible très simplement via un qr code ou un lien url au bon vouloir de manière à ce que le client puisse profiter de toute cette offre en multilingue via son mobile via son propre device et évidemment au delà de profiter de visualiser les services il peut aussi commander réserver ses prestations donc testy cloud aujourd'hui nous experts de la restauration ce qui nous permet d'intégrer dans ce room directory des menus pour commander commander en ligne directement commandé en room service et aussi de mettre des liens vers les différentes solutions que peut proposer l'hôtel je pense qu'on a tous déjà fait l'expérience d'un hôtel où on arrive et qu'on veut se commander quelque chose à manger et on a tous déjà appelé l'accueil pour avoir la carte du jour et on se fait réciter la carte du jour on sait pas forcément la manière la plus efficace et la plus attrayante de de commande et déjà il faut prendre il faut prendre le le temps d'appeler et il ya bon nombre de personnes qui aujourd'hui ont entre guillemets la flemme de passer un coup de fil pour demander la carte donc là déjà on perd beaucoup beaucoup de beaucoup de clients en tout cas beaucoup de revenus et après ça il faut aussi être motivé par la lecture de cartes qui nous est fait donc voilà donc nous on a décidé de digitaliser ce livret d'accueil apporter quelque chose de plus moderne qui comme vous pouvez le voir à l'écran reprend les codes de consommation qu'on connaît avec quelque chose de très simple et assez ludique où l'hôtelier peut d'ailleurs aussi communiquer sur ses événements ajouter des petits bandeaux d'informations voilà pour avoir quelque chose de tout le temps à jour et surtout de hyper pratique pour le client parce que la promesse elle est faite à l'hôtelier mais elle est aussi fait elle est aussi et surtout fait au client voilà donc c'est un moyen aussi de débarrasser de la note à payer au moment du départ de l'hôtel du check out voilà vous pouvez tout faire en un clic et c'est quand même beaucoup plus serein comme méthode donc c'est un moyen pour nous d'aider les hôteliers à fluidifier l'expérience de leurs clients répondre et apporter aussi un gain de temps aux équipes parce que les offres sont centralisées on reçoit moins d'appels clients et on peut se concentrer un peu plus sur l'essentiel et surtout d'avoir un outil moderne qui correspond à tous avec un outil qui peut être multilingue on parlait rapidement tout à l'heure du retour de la clientèle touristique on n'y est pas encore pleinement mais on va y venir c'est aussi un outil qui permettra demain quand vous aurez une clientèle touristique qui reviendra de manière un peu plus prononcée de pouvoir répondre à tous via un seul et même device voilà donc là j'ai un petit retour alors c'est intéressant j'ai un petit retour être à l'hôtel comme chez moi me semble être un prérequis les services associés accessible en ligne et une store l'expérience client travaillé sur chaque service les petites attentions la marque de fabrique qui renforce le positionnement souhaité tout à fait je suis bien d'accord avec serge mais malheureusement alors bon je raconte une expérience personnelle mais je suis allé dans un hôtel en espagne cet été serge et je peux vous dire que j'étais pas du tout comme chez moi bien au contraire comme quoi je pense qu'il ya encore pas mal d'hôteliers qui peuvent s'améliorer là dessus même si je sais que les hôteliers sont matures en termes de digital finalement ça tombe pas sous le sens à chaque fois voilà alors on me dit que l'affichage est pas alors je vais le mettre en grand hop si j'y arrive hop voilà est ce que alors non on me défait oui et sans aller en espagne c'est à jouer tout à fait voilà renault j'ai remis là j'ai remis la vitrine donc voilà donc le la solution donc de room directory pour nous aujourd'hui on va être très clair c'est la base pour un hôtelier ça doit être son nouveau livret d'accueil je pense que le livret d'accueil papier a fait son temps et qu'aujourd'hui on peut au moins se dire qu'on met à la disposition de ses clients un petit qr code ou un petit lien pour accéder tout de suite à tous les services de l'hôtel sur quelque chose de beaucoup plus dynamique visuel qui donne envie aussi parce que donner envie ça ça se travaille ici vous voyez une photo d'un plat bon bah c'est quand même plus attrayant que de l'avoir récité par téléphone voilà c'est le petit moyen bête et méchant pour vraiment développer ces pôles de revenus je vous ai mis sur la site suivante up quelques bénéfices et on retrouve tout ce que je vous disais que ce soit la partie multilingue l'optimisation avec son logiciel de caisse et même gagner du temps au quotidien et du coup justement donc là on parle un peu de la partie restauration et eric je vais te donner la main peut-être pour expliquer comment aussi on peut optimiser ce cette gestion de l'offre du restaurant en hôtellerie et alors là je vais je vais te laisser en parler ça marche donc je disais qu'on prend en bulle on a une histoire qui est assez anecdotique juste prendre 30 secondes pour vous la raconter vous voyez aussi l'expérience que nous avons parce que nous ne sommes pas que des informaticiens sur workful puisque moi même je vous expliquais tout à l'heure que on avait créé ces logiciels en premier sur le marché européen en europe en 2010 y avait rien la fourchette avait à peine trois ans d'existence et elle n'avait pas encore sorti d'outils de réservation à mettre à disposition pour les restaurateurs donc moi qui arrive de ces métiers informatiques quand j'investis dans la restauration je me dis on peut pas travailler comme ça manuellement en tout cas ma culture à moi me défendait de travailler de la sorte et j'étais stupéfait de voir mes confrères travailler de façon manuelle d'où la mention du logiciel il ya dix ans alors pourquoi parce que si on se remet dans le contexte il ya dix ans ou si on regarde aujourd'hui les gens qui sont pas équipés ben finalement un restaurateur qui soit dans un hôtel je parle parce que la problématique existe est exactement pareil que vous soyez dans un hôtel un restaurant dans un hôtel ou un restaurant isolé la problématique reste la même d'abord il ya cette gestion de papier d'abord on perd du temps et beaucoup d'erreurs et puis la redondance de l'information la perte de l'information et dieu sait si l'information qu'on va récolter en prenant un nom un prénom des préférences d'un client c'est justement pour mieux le servir la prochaine fois cette data elle est très riche et c'est à dire pour ça que chez overfull en 2010 j'ai bien vu qu'il fallait faire un outil de réservation je me suis dit quand on va le créer c'est pas comme ça qu'on va démarrer on va démarrer par un outil crm et c'est pour ça que ça nous différencie de tout ce qui existe chez mes confrères c'est qu'au départ on a créé un outil crm pour faire simple un outil crm comme son nom l'indique c'est customer relationship management ou en français gestion de la relation client c'est pour justement garder et enrichir cette data alors évidemment dans les bonnes règles de la rgpd mais plus je vais connaître mon client mieux je vais le satisfaire dans les prochains jours parce que s'il doit revenir et c'est ce qui me fait vivre c'est les gens qui reviennent nos gens les plus fidèles les habitués grâce à ça je vais mieux le servir je vais mieux m'occuper de lui et on est tous logés à la même enseigne quand on a nos habitudes pour aller manger quelque part quand même bien être reconnu on aime bien savoir qu'on aime telle table ou tel bon vin ou tel plat notre plat préféré ou nos exigences alors quand on est parti comme ça il ya 10 ans from scratch avec rien qui existait on s'est dit ben voilà on va d'abord créer cette couche crm ce qui va s'occuper de la data client et puis on va en faire un outil de réservation et qui va permettre aux restaurateurs de traiter le flux téléphonique parce que le problème dans un resto dans un hôtel c'est le flux téléphonique les gens ils appellent quand vous avez faim c'est à dire ça se passe 10h30 à midi on en parlait tout à l'heure donc si vous avez un standard téléphonique avec deux trois personnes qui peuvent répondre on arrive à absorber le boulot d'étranglement mais généralement c'est pas ça se passe pas comme ça donc ça veut dire qu'on a un boulot d'étranglement on perd des clients parce que les gens quand ils veulent appeler pour venir manger chez vous si ça répond pas comme il est pressé il n'a qu'une heure pour manger mais va téléphoner à l'hôtel d'à côté ou au restaurant d'à côté et puis on a une autre problématique dans un hôtel et ça on est les seuls aujourd'hui chez overflow à l'avoir fait évidemment c'est pour ça qu'on arrive à capter ce marché de la partie hôtellerie parce qu'on s'est dit comment ça marche dans un hôtel quand quelqu'un a faim fantastique là on l'a bien compris lui propose des venues et justement ça évite de répéter 50 fois les mêmes choses plus sur le rentré en parce qu'on y met des photos oui mais si je veux aller jusqu'au bout de la réservation il faut bien qu'à un moment donné je fasse un acte de réservation donc est ce que va faire la personne dans un hôtel qui est pas équipé mais il appelle l'accueil alors le truc le plus fou mais je pense que là vous si vous êtes de vrais hôteliers vous avez déjà vécu tous les jours ce que je vais dire c'est que quand on appelle l'accueil pour réserver bah deux solutions soit j'appelle la cuisine parce que c'est l'heure où il travaille je suis à peu près sûr qu'ils vont répondre sauf s'il n'est pas déjà en ligne perdre de temps perdre d'informations énervement pour le client parce qu'on lui donne pas la réponse de suite voir dans le pire des cas la personne qui est à l'accueil n'a pas la vision de ce qui se passe dans le restaurant parce que elle travaille au papier elle va se déplacer vers le restaurant ou parce que ça répond pas pour essayer de savoir s'il ya eu la classe pour ce midi voyez on les demande des choses qui sont complètement absurde alors qu'on peut les résoudre informatiquement en tout cas chez overfull on le fait de façon automatisée ça se passe très bien mais on est les seuls à proposer ce truc c'est à dire que les gens quand ils appellent depuis une chambre l'accueil on est connecté sur votre outil pms si vous êtes hôtelier vous savez de quoi je parle et ça veut dire que quand moi je vais taper la chambre m'appelle dans le depuis l'outil overfull eh bien je vais savoir qui dort dans la chambre ce jour là et je sais même gérer le check-in check-out parce que je peux être en phase où c'est quelqu'un qui arrive et quelqu'un dit s'en va et donc voyez je gagne du temps et je peux dire tiens là vous êtes la 420 bruit bonjour monsieur péchoirat vous les réservez pour quelle heure 12 heures ça prend deux secondes voire même de mettre un qr code au travers de l'application testi cloud puisque c'est vers là où on va aller j'espère tous ensemble parce qu'à un moment donné il aura la touche réservation et automatiquement le widget ce qu'on appelle le widget formulaire qui va vous permettre de réserver en une fraction de seconde et on a l'information qu'on va donner à vos clients elle est instantanée ça veut dire que si je dis à 12 heures il reste de la place il reste de la place si en revanche à 12 heures je n'ai plus de place parce que je suis surbooké le logiciel c'est le gérer et va pas proposer des horaires où on va être débordé sur les horaires sur des quart d'heure donc oui c'est toute cette gestion en amont et évidemment qui permet de gagner beaucoup de temps et parce que je sais qu'on a que dix minutes pour repense exprimer autour de tous ces sujets et dieu sait s'il y en aurait plein à raconter mais il ya d'autres phénomènes aussi qu'il faut pas oublier et je suis le premier défendeur de ça parce que quand j'étais restaurateur je détestais les plateformes de type la fourchette ou tripadvisor parce que ces gens là ont bien compris que si on passait par chez eux on pouvait piquer deux euros de commission à chaque couvert et c'est une des raisons à l'époque qui m'ont fait changer et de créer mes propres outils donc ça ça veut dire que à partir du moment où vous équipez d'une solution indépendante comme overflow à les deux euros les gens qui peuvent arriver de l'extérieur c'est fini il n'y a plus de commission vous gagnez de l'argent le fait d'être équipé et que l'outil va gérer en amont aller à peu près 80% des réservations qui pourraient arriver par le téléphone à votre gérer par informer les réservations intelligents ont fait gagner à chaque restaurateur restaurateur hôteliers on lui fait gagner deux heures et demie par jour quand on connaît la vie d'un restaurateur ou d'un hôtelier deux heures et demie par jour c'est énorme l'égligeable bon après on a un autre souci c'est la fidélisation parce que quel que soit le métier dans lequel on travaille garder nos clients coûte beaucoup moins cher que d'aller chercher des nouveaux il ya une règle en marketing qui dit que garder nos clients coûte cinq fois moins cher que d'aller capter des nouveaux clients je dis pas qu'il faut pas le faire mais on a bien compris que je dépense moins d'énergie donc moins d'argent si je sais fidéliser beaucoup mieux les clients mais comment je peux les fidéliser d'abord il faut d'abord que j'ai de la data c'est ce qu'on a fait chez overfull on garde cette data nous l'enrichissons à chaque jour sur chaque lien mais la chaîne n'est pas finie parce que quand vous avez la data il faut pouvoir extraire de façon très ciblée à qui je veux écrire et quoi je veux écrire c'est ce qu'on est capable de faire aussi chez overfull c'est un outil marketing c'est à dire qu'on est capable de cibler précisément à qui je vais écrire et quand je vais écrire et quoi je vais écrire donc forcément le message que reçoit les gens il est beaucoup plus porteur envoyé du mail aujourd'hui de façon non ciblée ou du mail de toute façon ça ne porte aucun intérêt il faut en envoyer dix à douze mille pour peut-être avoir un retour de un ou deux je sais de quoi je parle mon seul et unique associé chez overfull qui est président de la société systonique et douliste vous pouvez vérifier qui c'est douliste c'est un des plus grands email heures d'europe donc c'est un sujet qu'on maîtrise bien donc voyez chez overfull on l'a fait différemment on l'a fait au travers du sms parce que c'est beaucoup plus captif il faut le faire intelligemment faut pas le faire de façon abruti c'est à dire trop trop de façon trop fréquente mais c'est quelque chose qui fonctionne mille fois mieux bon et pour finir il y a un autre sujet qui est très important il n'est pas négligeable et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui autour de cette de ce joli webinaire c'est que le numérique facilite nos clients vos clients avoir plus d'informations sur vous mais aussi à vous détruire quand ils en ont envie vous voyez de trois chiffres et je m'arrêterai là c'est qu'aujourd'hui un client qui veut venir dans un établissement qui ne collit pas 90% de ces nouveaux clients vont passer par les plateformes de type tripadvisor pour savoir s'ils doivent venir chez vous le dernier chiffre que je vais vous donner le pourcentage que nous avons d'avis dans une année je parle pour la partie restauration elle n'est que de 0 3% par an calculer le nombre de repas que vous servez dans une année par rapport aux retours que vous avez on voit bien qu'il ya un paradoxe dire que 90% des gens qui sont nouveaux passent pas ces plateformes pour savoir s'ils doivent venir chez vous et 0 3% est affiché sur ces plateformes sachant que sur les autres 3% 30% est soit faux soit mal intentionné les sujets à travailler mais voilà pourquoi chez overfull on ne s'occupe pas que la réservation parce que s'il n'y avait que ça c'est bien on va plus vite et c'est tout cet enrichissement de data qui va nous permettre évidemment de fidéliser mieux nos clients et a fortiori d'inciter nos clients à poster des avis qui nous ressemblent un peu plus dans notre travail parce que 0 3% dans une année c'est rien c'est absolument rien bon comme je sais qu'on n'a que dix minutes j'aurais plein de choses à ajouter mais ça fait déjà une bonne en quelques lignes que c'est faire l'outil de overfull je pense que ça donne ça donne plus d'explications un peu plus de contexte c'est une vraie suite marketing qui va de la réservation jusqu'ensuite à la fidélisation alexandre valière dans le tchat demandé la différence avec un pms elle se situe surtout là je pense eric voilà je pense que tu as très bien répondu je vais je vais je vais répondre qui c'est que c'est alexandre qui pose la question alexandre oui alexandre si je peux me permettre on est connecté à peu près avec tous les plus gros pms du monde la liste on doit en avoir une vingtaine donc tous les plus grands que vous connaissez on est connecté avec j'étais effaré de voir dans ces outils le manque d'intelligence sur la base de données c'est pas méchant quand je dis ça c'est juste parce que ce sont des outils qui ont été créés tantaine d'années et ils n'ont pas évolué je vais donner juste un exemple dans une base de données pms vous pouvez exister 10 15 fois dans la base pms avec le même numéro de téléphone et le même mail ça c'est juste inadmissible comment voulez vous enrichir de la data si déjà vous existez 15 fois dans une base de données voyez la différence sur overfull elle est là c'est un vrai outil CRM vous ne pouvez pas exister plusieurs fois vous n'existez qu'une seule fois et ça c'est hyper important ce qu'on appelle on a créé des amis de fou depuis dix ans parce que depuis dix ans on est sur le sujet dont on a créé des algorithmes de fou pour justement éviter la redondance de l'information c'est ce qui fait la force ça c'est là où on arrive à faire derrière du marketing merci Eric du vrai marketing qui marche merci pour cette présentation et on va passer sur sur une troisième partie qui est celle de you books qui permet donc après avoir peut-être déjeuné au restaurant et découvert les sites de l'hôtel de consulter peut-être une offre de presse et là aussi je crois franck sur l'offre de presse il ya il ya beaucoup à revoir et il ya des manières de le faire peut-être d'une meilleure manière je vais te laisser un peu introduire tout ça nous expliquer ce qu'est you books et surtout ce que ça permet aux hôteliers ouais donc vous le savez tous la presse est l'un des composants essentiels pour avoir une certaine catégorisation d'hôtels que ce soit une étoile deux étoiles trois étoiles quatre étoiles etc mais auparavant donc là on parle de l'avant covid c'était principalement la presse papier qui va avec tous les inconvénients qui peut y avoir la logistique on peut être livré en retard par rapport à sa presse du jour on peut récupérer le journal qui a déjà utilisé par quatre ou cinq personnes avant mon petit déjeuner je retrouve du ketchup un morceau de saucisses et un peu de compote dessus donc c'est pas forcément toujours très fun et il peut y avoir aussi le fait que si je suis un lecteur qui adore le monde mais que le journal n'est pas diffusé dans l'hôtel je peut être avoir un petit peu cette frustration donc il faut se détacher un petit peu de l'obligation d'avoir la presse pour le classement hôtelier et plutôt penser cette dépense que vous aviez déjà comme un vrai avantage sur votre service client donc je vais commencer avec une première question ce qu'on parle de la presse mais ce n'est pas que ça céline par exemple qu'est ce que toi tu aimes bien lire et n'hésitez pas aussi à le dire dans le chat vous ce que vous aimez lire et découvrir alors moi ce que j'aime lire c'est surtout les bd donc ça à l'hôtel c'est vrai que j'en ai rarement trouvé quand même voire jamais voire jamais éric de ton côté qu'est ce que tu aimerais bien retrouver comme lecture ben moi tu sais comme je suis forcément un chef d'entreprise qui travaille à 300 heures comme tu le sais moi je vais à l'essentiel parce que j'ai jamais le temps de le regarder donc c'est la presse et martin de ton côté voilà presse mais petite faiblesse pour le sport donc tout ce qui est prêt sportif je prends ça marche bon ben bienvenue à vous trois puisque vous allez retrouver tous ces genres d'univers de catégories dans ubooks puisque au global c'est à peu près 35 mille titres on a profité justement de cette période de confinement pour les enrichir notre base de données avec les éditeurs est passé de 5000 à 35 mille aujourd'hui vous allez retrouver du roman du polar du thriller de la bd de la presse jeunesse de la presse adulte pour le plus tôt pour les femmes plutôt pour les hommes il ya vraiment un petit peu de tout et très prochainement donc là on parle d'ici la fin du mois on va intégrer de l'audio qui va arriver avec des livres audio et des podcasts l'idée c'est d'avoir vraiment une expérience complète grâce au wifi puisque pour accéder à ubooks une fois que vous êtes dans les murs de votre établissement vous n'avez pas besoin ni de créer d'application ni de création de compte puisque c'est souvent l'un des freins qui peut y avoir on arrive dans un hôtel que ce soit un indépendant ou bien souvent les grosses marques on nous demande de télécharger une application pour pouvoir accéder à différents services de l'hôtel nous on se dit que ça c'est une app qu'on va télécharger qui va ensuite ne servir à rien du tout une fois qu'on va sortir de l'établissement donc on a pris ça un petit peu au contre-pied et de se dire on veut faire quelque chose de simple donc pas d'application pas de création de compte je n'arrive à l'hôtel je fais mon check-in la première chose que je vais demander c'est le code wifi autant se servir de ce wifi pour justement avoir un contenu un petit peu plus enrichi et pouvoir consommer un petit peu comme je le souhaite au sein de l'établissement point important pour la respect des normes rgpd ce qu'aujourd'hui c'est un vrai sujet également on ne récupère aucune information sur vos clients on va être capable de vous diffuser des statistiques sur qui combien de personnes se sont connectées qu'est ce qui a été lu est ce que c'est plutôt la presse est ce que comme laurence c'est plutôt du polar pour justement vous donner un petit peu une typologie on voit très bien sur des hôtels qui sont plutôt des hôtels business versus des hôtels loisirs la différence de type de lecture et au travers ça on veut aussi vous redonner la main pour diffuser votre propre image de marque quand je suis dans un hôtel marriott je veux avoir l'univers marriott quand je suis dans un campanile je veux avoir l'univers campanile que chaque marque aujourd'hui a une vraie mise en avant de son service client de son expérience de son expertise en tant qu'hôtelier et surtout mais en avant une certaine charte graphique qui est propre à chaque hôtel et l'idée qu'on a eu derrière ubook c'est justement de mettre en place cette bibliothèque numérique qui soit entièrement personnalisable on a mis un petit exemple en fond d'écran c'est un logo de l'établissement une photo de l'établissement avec la possibilité de choisir vos titres coup de coeur hôtelier vous avez la main là dessus vient tout petit back office vous pouvez choisir le monde vous pouvez choisir des titres plutôt business des titres plutôt loisirs en fonction de votre période en fonction du type d'événement que vous pouvez avoir dans l'hôtel et derrière toute l'architecture au niveau des couleurs peut être modifiée également puisque entre un campanile un golden tulip un kyriade on a trois hôtels du même groupe mais qui n'ont pas du tout le même univers donc ça vous allez pouvoir être capable de le retransmettre à vos clients à travers cette interface numérique un petit peu comment est ce que ça fonctionne si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à les à les mettre dans le chat l'objectif pour nous c'était aussi de réduire les coûts versus la presse papier là dessus j'ai un petit chiffre qui va parler sûrement à tout le monde un hôtel à roissy qui avait à peu près 250 chambres donc c'est déjà un bel hôtel payait à peu près 350 euros par mois pour avoir quatre titres de presse aujourd'hui il a installé ubooks ça lui coûte à peu près trois fois moins cher donc vous voyez aussi un petit peu le ratio en termes de charges d'exploitation ce sont qu'à aujourd'hui l'hôtel n'est pas revenu à 100% d'occupation donc ça lui permet quand même de pouvoir proposer 35000 titres de plus que ce qu'il avait avant pour à peu près trois fois moins cher homologué pour la classification en tolire c'est à dire que le papier vous pouvez toujours le garder si vous souhaitez certains titres et certains habitués ce qu'on a toujours monsieur l'habitué qui veut son journal papier mais ça vous pouvez le laisser une ou deux quantités et ensuite avoir toute la partie numérique aucun investissement puisque les personnes vont avoir accès à ubooks grâce à leur propre device quand on parle de device ça peut être un téléphone une tablette un ordinateur on conseille principalement le téléphone ou la tablette ce que l'expérience est beaucoup plus immersive on peut se l'aider avec son doigt quand on lui une bd par exemple c'est beaucoup plus intuitif mais à savoir que la personne la la plateforme peut être accessible sur tout ce qui est connecté au wifi et surtout aujourd'hui on a principalement des francophones dans nos hôtels mais on va voir bientôt on l'espère des anglophones des germanophones des italiens etc qui vont revenir et la plateforme va automatiquement détecter si votre téléphone est en italien en néerlandais en turc en russe pour justement s'adapter et avoir la langue qui me convient le plus pour ma navigation attention ça veut pas dire que l'équipe va être complètement traduite et que le journal va être traduit dans la langue on garde quand même l'équipe en français le monde en français le daily mail en anglais etc mais ça va vous permettre quand même d'aller un petit peu plus loin dans la personnalisation pour répondre très rapidement ce que je vois qu'il y a pas mal de questions oui effectivement laurence on peut l'héberger sur un room directory digital c'est juste un lien de redirection puisque pour y accéder on se connecte via un qr code que l'on peut scanner on peut renseigner un lien url kiosque.youbooks.fr qui va automatiquement me rediriger vers la page en question ou alors un lien de redirection sur votre portail wifi et pour donc là par rapport aux abonnements print ça va dépendre des hôtels du type de titre que vous aviez si vous aviez par exemple le new york times le monde le figaro qui sont des titres assez chers on va diviser à peu près par trois les coûts en moyenne sur les statistiques que l'on a ressorti c'est 30 à 60 % d'économie versus le papier et pour aminata en termes de paramétrage spécifique rien du tout vous n'avez rien à faire nous on va se connecter sur votre adresse ip automatiquement on va faire le lien entre votre adresse ip et notre kiosque digital et pour le client ce sera automatiquement accessible sachant que l'installation pour à peu près 15 à 20 minutes côté service client à partir du moment où on a tous les éléments donc on sait être réactif là dessus et avoir un système de kiosque digital c'est bien en parler que vos clients soient au courant c'est encore mieux et là dessus on vous accompagne pour justement avoir des éléments de communication on a une petite anecdote on a un hôtel qui riad qui a collé sur toutes les les miroirs à côté des toilettes un petit qr code pour scanner c'est tout bête mais par contre c'est un des hôtels où on a le plus de connexions donc il faut faire le lien les gens sont aux toilettes et consultent la presse oui c'est un fait mais en tout cas c'est voilà toutes ces petites idées où on vous accompagne pour justement expliquer comment est ce qu'on peut rendre visible ce service en faire une vraie un vrai atout un vrai argument pour attirer des clients les retenir peut-être parce que ça ne s'adresse pas que aux gens qui vont dormir vous pouvez avoir quelqu'un qui vient prendre un café qui vient faire un séminaire d'entreprise et pourront également y accéder voilà un petit peu dans les grandes lignes ce que je pouvais vous dire on prend encore aussi en parler pendant une demi-heure une heure vous donner plein d'anecdotes on essaie de rester dans les grandes lignes mais si vous avez des questions n'hésitez pas et c'est intéressant ce que tu dis franck sur la mise en situation de mettre de présenter l'offre au bon endroit au bon moment c'est aussi comme ça que ça marche quoi que ce soit en chambre bon bah l'anecdote est drôle mais elle est tellement vraie avant les toilettes de la même manière nous les qr codes qu'on a mis pour renvoyer vers les offres de restauration ça peut être dans le lobby d'entrée un café pour l'interrogation claque ou un petit déjeuner et en chambre et on voit que ça marche très bien donc c'est important aussi dans le parcours client de penser à comment mettre en avant ses solutions et ça joue beaucoup sur après l'expérience alors il ya serge qui nous partage un retour j'ai pu découvrir dans certains hôtels en chine ou en allemagne une compilation des informations clés du pays de provenance et dans sa langue bien sûr du client alors une compilation des informations clés du pays de provenance du client glissé sous sa porte avant son réveil d'accord un format à 4 avec une maquette type journal du jour et en titre le nom de l'hôtel plus news of the day ouais bah c'est une bonne manière de personnaliser l'accueil donc là c'était fait de manière un peu print c'est pas écologique c'est pas forcément écologique mais bon c'est surtout que l'endigital ça marche tout aussi bien et c'est peut-être plus simple à mettre en place pas de souci pour la syntaxe Serge c'est un c'est intéressant comme retour et c'est bien de partager tous ensemble du coup on va sans transition va aller sur une solution qui est qui est complémentaire à tout ce qu'on vient de se dire et qui est aussi très actuel parce que oui on lit beaucoup la presse oui on on aime se commander un petit une petite offre de restauration en room service mais on aime aussi beaucoup regarder netflix regarder des vidéos profiter d'un réseau wifi performant parce que quand on vient en hôtel généralement on bosse beaucoup et je crois que c'est ligne tu as des petites infos à nous donner sur la solution passman et comment on peut améliorer tout ça oui alors nous du coup on va parler wifi et surtout toutes les autres solutions connectées qui vont autour parce que c'est vrai que le wifi c'est un pilier du digital dans l'hôtel sur lequel on peut mettre beaucoup de services c'est aussi un point important de la satisfaction client quand on voit l'impact des notes booking notamment aujourd'hui alors le wifi c'est vrai qu'avant c'était un peu compliqué il fallait un login un mot de passe pour se connecter quand on changeait de pièce quand on quittait l'hôtel qu'on revenait une heure après et se reconnecter à nouveau c'est un peu pénible et je pense qu'on a tous fait l'expérience aujourd'hui nous la plupart de nos clients en hôtellerie ils demandent du click and connect donc ça veut dire on se connecte juste en un clic juste accepter les conditions générales d'utilisation parce que c'est réglementaire cliquer sur connexion et voilà plus besoin de login de mot de passe en tout cas c'est pas c'est pas obligatoire et effectivement le rooming wifi permet de se déplacer partout dans l'hôtel et de rester connecté pendant tout son séjour sans avoir à refaire la manipulation à chaque fois qui est un petit peu pénible voilà aujourd'hui l'enjeu du wifi c'est qu'il soit fluide que ce soit facile pour tout le monde et surtout le gros enjeu c'est le débit avant on avait besoin de wifi rapide mais bon on allait sur nos mails ou sur internet aujourd'hui il ya les réseaux sociaux et puis surtout il ya netflix les appels vidéo que ce soit pour appeler ses proches ou parce qu'on est en visio en réunion en visio avec ses collègues ça arrive de plus en plus et donc tous ces usages là ils demandent beaucoup beaucoup de data pour autant les clients et ils ont raison ils restent de plus en plus exigeants qu'ils veulent vraiment que le wifi soit rapide tout le temps même s'ils sont sur netflix ou en appel vidéo ça doit vraiment dépoté donc c'est vrai qu'aujourd'hui il ya des offres fibres qui sont de plus en plus abordables qui permettent à de plus en plus d'hôtels d'être connectés à la fibre mais quand tout le monde est connecté le soir en même temps pour regarder sa série ou appeler sa famille souvent ça coince un petit peu donc c'est vrai que nous nos ingénieurs ils ont développé au fil des années on se fait 25 ans qu'on existe donc c'est pas nouveau non plus ils ont ils ont développé ils continuent de le développer encore aujourd'hui un algorithme qui va répartir le débit intelligemment donc l'idée c'est en fait à chaque instant il est capable de détecter quel est l'usage de chaque device connecté est ce que je suis sur mes mails est ce que je suis en train de charger ma série est ce que je suis en train de faire un appel par exemple et en fonction de mon usage en temps réel je vais avoir le débit dont j'ai besoin donc par exemple si je suis en train de lire mes mails en fait je n'ai pas besoin de tout le débit donc j'en ai un petit peu et si je me mets à charger ma série netflix alors là oui on m'en donne beaucoup plus quand mon voisin lui il a déjà chargé depuis une heure donc en fait il n'a plus besoin de beaucoup de débit voilà donc c'est cet algorithme là de gestion qui fait que dans un hôtel on peut avoir un confort de connexion aussi rapide qu'à la maison et on parle de netflix parce que c'est vrai que c'est un usage c'est emblématique on va dire et ça devient incontournable c'est bien de la voir sur son téléphone sur son ordinateur si on peut la voir sur la télé de sa chambre c'est encore mieux en fait on à l'hôtel ce qu'on disait aussi en introduction on a envie de retrouver tout le confort de la maison et le confort c'est aussi le confort digital c'est vrai que aujourd'hui on a tous sur nos télés les téléconnectés avec tout un tas de services le replay nos comptes netflix my canal ou autres et on a envie de pouvoir retrouver ça finalement à l'hôtel donc pour ça la seule solution en fait c'est le chromecast donc le chromecast qui permet de diffuser toutes les applications de son téléphone directement sur la télé donc ça peut être voilà du replay télé du netflix du my canal si j'ai un compte being sport parce que j'adore le foot aussi ça peut être aussi du spotify du deezer si on veut être sur de la musique par exemple et tout ça donc je peux le diffuser en direct sur la télé de la chambre donc voilà je profite d'un contenu comme à la maison quoi je peux continuer ma série si j'ai envie et je suis pas coincé avec le bouquet de chaîne aussi large soit il de l'hôtel mais qui à 20h02 diffuse qu'un seul programme et voilà donc ça c'est vrai que c'est un peu la nouvelle télévision vraiment à la carte ça fait trois ans que ça existe maintenant je crois dans l'hôtellerie parce que c'est pas le chromecast qu'on a exactement à la maison il faut évidemment qu'il soit très sécurisé pour éviter que quand je diffuse ma série en fait ça arrive sur la télé de la chambre de mon voisin par exemple donc il y a des enjeux de sécurité que que nos développeurs ont ont bien sûr surmonté mais voilà c'est vrai que ça fait trois ans que ça existe et là on entend encore de plus en plus parler on sent que c'est vraiment quelque chose qui va devenir incontournable et la télé de manière générale c'est vrai que avant si on refait ce parallèle avant après avant la télé à l'hôtel c'était mieux qu'à la maison on va dire il y avait canal il y avait plein de chaînes il y avait des chaînes internationales c'était top aujourd'hui avec nos télés connectés ben la télé à l'hôtel ça a parfois du mal à rivaliser avec tous les services qu'on peut avoir chez nous voilà c'est un peu l'idée du chromecast et après de manière générale on peut proposer des télés qui soit vraiment à l'image de l'hôtel comme disait franck c'est vrai quand on est dans un hôtel on a envie que tout soit hyper uniforme avec avec une télé qui est à l'image de l'hôtel qui parle de tous ces services éventuellement qui me présente les équipes de l'hôtel que ce soit vidéo images enfin tous les types de contenus qu'on peut imaginer et même et même une télé qui m'accueille avec un petit mot personnalisé puisque pareil les télés sont connectés en pms c'est comme les mes partenaires ici présents on se connecte à la pms pour avoir vraiment quelque chose de de personnaliser un parcours client à la fin qui est très très intégré pour le client voilà donc tout ça c'est aussi possible avec les solutions télé interactive qu'on a aujourd'hui donc voilà j'ai fait un petit peu le tour en tout cas des points qui me paraissent moi essentiels en tant que cliente de l'hôtellerie avoir un wifi au débit avec un confort de connexion comme à la maison un chromecast pour regarder netflix my canal ou en tout cas mes contenus comme je comme sur la télé de la chambre ça permet aussi un à l'hôtel de s'affranchir de des abonnements télé qui sont souvent un peu coûteux surtout si on veut réussir à avoir des chaînes qui répondent à toutes les envies sport cinéma et autres ça finit par faire une belle une belle addition à la fin et puis et puis une télé un peu personnalisée à l'image de l'hôtel qui communique aussi des choses voilà et tout ça évidemment pour que ce soit facile pour les hôteliers ce contenu dans le digital ça peut paraître parfois un peu obscur l'idée c'est de proposer des solutions clés en main avec un support technique et là 24 sur 24 7 jours sur 7 pour pour que surtout vous n'ayez pas vous en occuper c'est important et c'est vrai que comme tu le dis donner accès à une plateforme comme canal netflix amazon prime c'est aussi tout simplement personnaliser l'expérience parce que le client retrouve ses contenus donc d'une certaine manière c'est simple et efficace pour l'hôtel et c'est aussi tout aussi efficace pour le client donc vraiment des bonnes solutions pour se sentir dans un hôtel comme à la maison voilà merci beaucoup céline pour cette présentation donc on arrive tout doucement à la fin de notre live il nous reste encore dix minutes ensemble une question sur passman alors avant que je passe à autre chose passman est il présent sur la région afrique céline je te laisse répondre bien sûr oui alors ça dépend des pays donc on pourra voir ensemble lesquels vous intéresse mais en tout on est présent dans 72 pays dans le monde c'est déjà pas mal et donc on arrive maintenant à la clôture du coup de ce live avant qu'il y ait une petite une petite question on va peut-être s'arrêter dessus d'alexandre quelle est la situation actuelle de l'hôtellerie par rapport aux solutions que vous offrez sont-ils assez équipés le marché est-il concurrentiel alors alexandre avant de répondre est ce que cette réponse cette question est posée à céline ou à nous quatre c'est important dans les éléments de réponse qu'on va on va vous apporter et en attendant que vous nous répondiez je vais du coup vous envoyer tout de suite un lien qui vous redirigera vers notre fameux guide dont on vous a parlé au début de ce live que vous voyez donc en photo à l'écran et qui va vous permettre de rentrer un peu plus en profondeur donc c'est le travail écrit qu'on a synthétisé aujourd'hui pour vous mais je vous invite vraiment voilà à prendre une heure une heure et demie pour le pour le lire alors peut-être un peu moins pour ceux qui lisent rapidement mais voilà on a essayé de mettre un tout plein d'infos des retours aussi clients pour vous expliquer un peu en quoi et comment ces solutions digitales peuvent vous aider à améliorer l'expérience de vos clients donc c'est pour tout le monde et j'ai vu et j'allais arriver dessus et rick vu que tu as envie de parler je te donne tout de suite le flambeau et je t'en prie peux tu nous expliquer la parole parce que moi je vais la monopoliser pendant trois heures ah non mais on y répond rapidement c'est intéressant c'est vrai mais alors en ce qui nous concerne sur la partie réservation pour les restaurants que ce soit un restaurant je redis un en tant qu'indépendant ou intégré dans un hôtel je vais vous donner ma réflexion d'il ya dix ans comme ça ça va vous donner des chiffres des vrais chiffres quand je suis arrivé dans le métier en 2010 j'estimais que le métier de la restauration avait 30 ans de retard en informatique dix ans se sont écoulés les 30 ans évidemment les a pas rattrapés on en a rattrapé à peu près que la moitié 15 ans or il ya quelque chose qui est arrivé qu'on convient tous depuis presque maintenant et la demi c'est le kovid alors le kovid c'est un truc qui a été complètement fou enfin je pense que mes confrères ici vont répondre à peu près la même chose c'est que mais quand le kovid est arrivé mais finalement pour s'en sortir beaucoup d'applications digitales sont arrivées et où les restaurateurs qui étaient plutôt réticents à y aller se sont dit ben bon pourquoi pas et ils ont vu que il pouvait y accéder c'était pas compliqué c'était à la portée de tous donc il ya un effet en ce qui me concerne il ya un effet exponentiel qui est en train d'opérer sur la partie restauration c'est à dire que les 15 ans de retard que nous avons toujours en informatique dans ces métiers j'estime mais ça regarde que moi mais je n'ai jamais que 57 ans et ça fait 35 ans que je travaille dans le métier de l'informatique donc j'estime que les 15 ans qui nous reste à rattraper c'est dans les quatre ans que ça va se passer vous voyez il ya un effet exponentiel nous a fallu dix ans pour rattraper 15 et il va nous en falloir quatre pour rattraper les 15 qui restent c'est une bonne c'est une bonne synthèse eric moi pour répondre sur sur ma partie donc sur notre partie chez testicloud à savoir cet assistant de conciergerie digitale et aussi ses menus pour reste pour l'offre de restauration bah oui pendant le kovid il ya eu pas mal d'opportunités de petites entreprises qui sont créées autour de ça moins sur le secteur hôtelier plus sur la partie restauration avec les fameux menus qr code et autres bon nous ça fait quatre ans plus de quatre ans maintenant qu'on accompagne les hôteliers d'abord on a installé des menus sur tablette tactile chez eux ensuite on a développé le room directory avec eux on a développé pour des restes des hôtels indépendants des hôteliers indépendants et aussi des grands groupes on travaille beaucoup avec louvre hôtel groupe notamment on va travailler aussi et on travaille déjà beaucoup aussi avec accor voilà on se nourrit finalement de l'expérience de ces hôteliers là pour arriver à à construire un outil qui répond aux attentes est sombreuse et chaque hôtel en fait au même titre qu'on parlait avec franck et céline de personnalisation chaque hôtel à ses besoins à ses offres à présenter à ses clients à ses besoins en termes de d'image de marque aussi et donc on a réussi à construire quelque chose qui puisse répondre à tous donc très sur mesure très personnalisable avec des systèmes de liens notamment pour pour aller vers les différentes solutions proposées par l'hôtel et aussi toute une configuration qui peut répondre aux hôteliers et redescendre dans les bons pms au bon endroit avec les bonnes informations donc voilà aujourd'hui effectivement vous aurez pléthore d'offres sur les menus digitaux mais je peux vous assurer qu'on n'est pas beaucoup à avoir cette bouteille qui permet de de répondre à la demande qui évidemment est aujourd'hui présente voilà pour pour ma partie et je te rejoins eric vraiment sur ce rattrapage qui va être fait à mon avis de manière très très rapide même peut-être presque plus que ce que tu me dis je pense que dans deux ans on pourra regarder en arrière et se dire ah ouais d'accord ça a pas mal bougé ouais mais je pense que pour absorber le marché 4 à 5 ans mais ça va être exponentielle c'est violent parce que les gens qui n'ont pas pris le train en marche aujourd'hui chaque jour qui passe chaque mois qui passe mais il sera beaucoup plus difficile à rattraper ouais tout à fait ils ont bien mais 35 ans d'expérience ouais non mais vous avez tu as raison et on le dit aujourd'hui à nos clients qu'ils ont pris un train d'avance et le ressentent aussi surtout qu'il ya une phase de date d'appropriation de l'outil qui n'est pas négligeable parce que c'est pas on met un outil digital dans l'hôtel et tout le monde se tout le monde l'utilise à la perfection c'est faux il faut aussi briefer les équipes il faut s'y faire c'est pas que l'outil c'est une mise en place même si les outils sont à la mise en place sont simples à utiliser il ya quand même toute une démarche pédagogique avec les équipes c'est important tout à fait on est dans l'état de changement tout changement dans une entreprise quel qu'il soit qu'on parle de nos outils ou autres changements ouais ça perturbe tout à fait donc il faut accompagner c'est pour ça que les formations chez nous après la semaine et elles sont nécessaires chez overfull pour vous dire c'est 50 50 aujourd'hui on ne sait pas apporter une solution même un petit restaurateur sans y apporter un minimum d'aide et de formation autour de tout ça parce que ils gagnent du temps et tout le monde est content franck et céline un petit mot pour conclure céline vas-y je te laisse la main oui pour pas pour répondre à la question d'alexandre effectivement aujourd'hui tous les hôtels sont équipés en wifi parce que quand même un prérequis depuis un moment maintenant après est ce qu'ils sont équipés dans un vraiment un wifi qui est professionnel qui est conçu pour l'hôtellerie qui est capable de gérer le débit et cette connexion aussi simple ça c'est un petit peu un petit peu moins évident donc nous aujourd'hui on a la chance d'accompagner un hôtel sur quatre en france que ce soit pour le wifi mais aussi toutes les nouvelles innovations notamment le chromecast les écrans d'affichage dynamique même la téléphonie par internet qui arrive de plus en plus et ça c'est ça c'est pas encore le marché il n'est pas encore complet du tout non et pour notre part un marché sans concurrents il faut se poser la bonne question soit vous avez monopole et c'est pas forcément légal soit il n'y a pas assez de clients donc le marché n'est pas mature donc oui on a quelques concurrents mais ce qui est sûr c'est que sur cette partie presse on a un peu de concurrence sur une partie solution complète presse bd roman audio on est les seuls à notre connaissance aujourd'hui à faire ça au moins en europe et en allant un petit peu plus loin ce qui est sûr c'est qu'on est les seuls aujourd'hui à équiper l'assemblée nationale relais château et d'autres centrales donc ça on en est plutôt fier aussi et ce sera pour ma partie en tout cas le mot de la fin voilà donc alexandre vous avez eu votre benchmark pour partager à tout le monde on espère surtout que vous avez pu apprendre des choses pendant cette heure passée ensemble n'hésitez pas encore une fois à parcourir le guide qui vous a été partagé c'est le dernier lien que vous pouvez voir l'écran on a aussi partagé tous les liens des différents intervenants bon bah toute façon pour en découvrir plus sur you books vous pouvez taper ebooks.fr pour pas ce man idem pour overfull c'est pareil n'hésitez pas même à nous contacter si vous avez des questions on sera ravi de prendre contact avec vous et ne serait ce qu'échanger si vous avez des hésitations sur un équipement ou que vous voulez aller plus loin on a aussi d'autres bien sûr d'autres connaissances sur le secteur hôtelier qui peut qui peut qui peut nous permettre de vous faire d'autres recommandations donc n'hésitez pas on vous dit à bientôt il y aura d'autres live qui qui seront préparés je l'espère au fil de l'année et puis et puis très bonne rentrée très bonne rentrée à tous bon même si elle est déjà bien entamée très bonne continuation en tout cas merci à tous merci à tous ah je vais je vais conclure sur un petit mot de la fin quand même j'en profite nous sommes aussi rares peut-être que certains d'entre vous aussi la semaine donc à venir nous rencontrer à cette occasion nous avons d'ailleurs des invitations gratuites partagées alors je vais quand même envoyer les liens parce que certaines personnes si vous avez une invitation mais c'est un certain coup pour certains je vous l'envoie si certains veulent nous rencontrer au syrah à lyon la semaine prochaine vous pouvez demander votre invitation gratuite ici et on sera ravis de vous voir et passer sur le stand prendre un petit café un petit dej ou autre chose que vous voulez un petit verre en fin de journée on sera là voilà à très bientôt tout le monde et puis merci à tous les trois je vous dis à très vite et puis une très bonne fin de journée merci à tous au revoir au revoir